Par la violence, ça ce n'est plus la République et ce n'est pas l'état de droit. Ils seront en vacances vendredi. Les sénateurs terminent en ce moment l'examen des projets de loi. L'occasion de vous présenter l'une d'entre elles, Elisabeth Douano, une figure politique bien connue en Mayenne. C'est elle qui a pris la place l'année dernière de Jean Arthuis. Et à Paris, elle a très vite gagné ses premières batailles de sénatrices. Pierre-Éric Cali et Pascal Cosset. Cela fait neuf mois qu'Elisabeth Douano a investi le palais du Luxembourg, première sénatrice du département de la Mayenne. Elle a pu compter sur l'aide d'autres élus de la région. Même si nous ne participons pas à la même commission, puisque Elisabeth est dans la commission sociale, moi je suis à la commission développement durable, mais on échange assez facilement. Et on échange sur les sujets du Sénat, mais aussi on s'échange sur nos expériences et parfois on se donne quelques conseils aussi. On s'est aperçus très très vite que tout nous aspirait, aussi bien en termes de commission, qu'en termes d'examen de loi, qu'en termes d'audition. Et là vraiment, je peux dire que le Sénat, c'est un travail continu. Et puis dans sa famille politique, elle est en terrain de connaissances, puisque le président du groupe UDI n'est autre que le deuxième sénateur du département et maire de Laval. Donc nous, Elisabeth et moi-même, nous représentons un département rural, avec une ville centre, Laval, mais nous représentons une partie de cette diversité française, que les partis politiques pourraient avoir tendance à oublier de temps en temps. Elisabeth Douano n'a pas perdu de temps, elle qui ne compte pas ses heures, s'est même vue confier une fonction d'ordinaire réservée aux sénateurs plus aguerris, rapporteurs de la loi sur la santé. De quoi faire réagir avec bienveillance quelques figures politiques de sa connaissance. Au Sénat, on les prend comme ça, les trois premières années, on se tait. Six ans ensuite, on ne prend presque pas la parole et on devient rapporteur au bout de 15 ans. C'est pas possible, ça, elle bouscule tout. C'est vrai, l'élu mayonnaise s'est rapidement imposé, en tout cas, avec la ferme volonté de travailler ses dossiers. Aujourd'hui, elle n'est pas une anonyme au milieu des 350 sénateurs. Un dynamisme, une sensibilité, notamment sur les questions sociales. Elle va être le co-rapporteur d'un texte que nous examinerons au mois de septembre, sur la santé, sa préoccupation de l'enfance, mais aussi l'affirmation, y compris dans un vote très autonome sur la loi renseignement en matière de liberté publique. Trois jours passés à Paris, quatre en Mayenne, où elle reste conseillère départementale. Madame la sénatrice aime à rappeler, comme bon nombre de parlementaires, que les mandats nationaux sont d'excellents outils de relais des préoccupations locales. C'est une révolution silencieuse à Nantes.